Je ne peux pas dire que les prix du café ne vont pas connaître une tendance haussière pendant le reste de l'année. Mais je pense que la tendance haussière est probablement terminée pour le moment. Carly Garner dit Carly Trading. A la fin d'avril, les prix des contrats à terme du café Robusta ont reculé sur la Bourse de Londres pour enregistrer une des plus grandes baisses de 5 jours depuis le mois de juillet 2011. Et ce mouvement a surpris les fonds de couverture. Carly, à votre avis, combien de temps ces tendances baissières pourraient-elles se poursuivre ? Le marché des contrats à terme du café connaît souvent une hausse considérable avant la saison froide au Brésil car les marchés prennent en compte une prime de risque liée aux conditions météorologiques. Mais dans la plupart des cas, cette prime s'avère être inutile. Ce que nous voyons pour le moment, c'est que le marché du café revient au niveau connu quand les marchés ne prenaient pas en compte une prime de risque liée à la saison froide. A mon avis, bien que le café soit dans une situation de survente, les prix vont probablement continuer à reculer au cours des mois à venir. En ce qui concerne les liquidations saisonnières des positions des spéculateurs provoquées par l'écrante en matière de conditions météorologiques lors de la saison froide ou par un autre type de préoccupations en matière de récolte, elles se poursuivent d'habitude jusqu'au mois de juin et dans certains cas, même jusqu'au mois de juillet. Selon les analyses de Rabobank, les prix du café robustin ne vont probablement pas connaître une tendance haussière pendant le reste de l'année. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Je ne peux pas dire que les prix du café ne vont pas connaître une tendance haussière pendant le reste de l'année. Mais je pense que la tendance haussière est probablement terminée pour le moment. Au Brésil, la saison de récolte débute en mai et elle va se poursuivre en juin. D'habitude, nous observons une baisse des prix lors de la période de récolte. En plus, il y a des préoccupations liées à la demande sur le marché où l'offre est assez importante. À notre avis, un équilibre technique à court terme pourrait contribuer à la hausse des prix. Il pourrait atteindre le niveau de 1,45 à 1,50. Mais à ce niveau, les traders vont arrêter l'achat. Selon le rapport sur les engagements des traders publiés par la CFTC, les grands spéculateurs détiennent toujours des positions longues sur le café. Ils vont probablement commencer à liquider leur stock lors de la période de récolte au Brésil. Les analystes prévoient que le Brésil va enregistrer une récolte énorme en 2018. Pensez-vous qu'il y ait des risques que le Brésil ne réussisse pas à le faire ? Si les récoltes du Brésil ne répondent pas aux attentes, pouvons-nous voir une forte correction des prix du café ? Il y a toujours des risques que les prévisions sur l'approvisionnement s'avèrent être incorrectes. Nous ne pouvons pas prévoir ce que la mer nature nous a préparé. Nous ne pouvons pas prévoir avec exactitude le cycle économique. Donc, ce n'est pas une bonne idée de se baser seulement sur les prévisions, même si elles sont baissières. Il est important de comprendre que les données fondamentales sur l'offre et la demande ont un retard considérable, surtout sur les marchés tels que le marché du café. Les situations peuvent très vite changer. Par conséquent, nous devons suivre de près le graphique des contrats à terme du café pour prévoir des changements potentiels. Le marché va commencer à enregistrer des mouvements, bien avant que les données fondamentales nous montrent pourquoi il y a un changement de tendance. Carly, quelles sont vos prévisions à court terme pour les prix du café ? À court terme, au cours de ces quelques prochaines semaines, comme je l'ai déjà dit, je pense que nous pourrions voir un équilibre au niveau de 1,40 $, peut-être au niveau un peu plus élevé. Mais en général, je pense que les prix du café vont probablement reculer pour s'établir près du niveau de 1,10 $. Merci de vos commentaires, Carly. Cela conclut notre interview sur le café. Mais restez à l'écoute de Lyocascopy TV pour découvrir plus de nouvelles sur les finances et la technologie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada